Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je voulais parler d'un thème un petit peu personnel, mais j'ai vu que vous étiez très nombreux à en avoir besoin. C'est comment gérer son stress, comment gérer ses angoisses, ses crises d'angoisse quand on est étudiant, quand il y a des moments où on va un petit peu moins bien, surtout en hiver, généralement c'est vrai qu'on est un petit peu moins bien parce qu'il n'y a pas de soleil, il peut faire froid, etc. Pour autant, il est important de garder le moral, il est important de garder le sourire pour être toujours motivé et puis voilà, c'est dommage de ne pas être bien tout simplement. Et moi je voulais parler un petit peu de mon expérience que j'ai vécue et que je vis encore un petit peu chaque jour pour vous aider tous à affronter finalement ces périodes un peu moins rigolotes. Donc voilà, moi je suis une étudiante, une jeune femme qui est assez pétillante, qui est assez dynamique, qui aime beaucoup rire, qui aime beaucoup la vie, et tout et tout. En tout cas, c'est vraiment ce que je suis dans ma personne, c'est peut-être également ce que je transmets à l'écran, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est vrai que je suis très dynamique comme personne et j'ai besoin d'être dynamique pour être bien dans ma vie. Mais c'est également une facette de moi que j'ai compris comme étant pour essayer de combler les moments où je ne suis pas bien. C'est-à-dire que parfois, on peut être surdynamique et au fond de soi, être finalement hyper triste et on est dynamique finalement pour compenser le fait de ne pas être très bien. Donc c'est un petit peu compliqué, je ne savais juste pas de faire de la psychologie. Mais c'est vrai que c'est ce que j'analyse en moi et qui n'est pas totalement faux. Et c'est vrai que malgré mon tempérament de feu, parce que j'ai un très très gros caractère aussi, j'ai également une difficulté que j'essaye de surmonter un peu tout le temps. Ce sont des crises d'angoisse. Des crises d'angoisse, alors on peut l'appeler comme on veut, moi j'appelle ça des crises d'angoisse, mais en vrai c'est des moments où ça ne va pas du tout. C'est-à-dire que mon corps réagit sans que je le contrôle moi-même à des émotions. C'est-à-dire que parfois, il m'arrive d'avoir des moments où mon souffle va... Alors ça n'arrive pas d'un coup, c'est-à-dire que ce n'est pas pendant que je regarde un film et d'un coup je fais une crise d'angoisse. Non, ça n'arrive pas de cette façon. C'est que dans la journée, j'ai forcément eu une émotion que j'ai intériorisée pour être bien et malheureusement, elle s'extériorise pour moi, c'est le soir. Parce que depuis que je suis petite, je fais des crises d'angoisse le soir. Je ne sais pas pourquoi vraiment. Et du coup, je vais avoir les jambes qui tremblent, je vais avoir une difficulté pour respirer. Généralement, je vais pleurer aussi. Et ça, c'est des crises d'angoisse que je rencontrais au lycée chaque soir quasiment par rapport à des émotions qui me sont très très personnelles, que je ne vais pas exposer ici parce que ça ne regarde que moi. Mais ce n'est pas facile en fait de vivre avec parce que la journée, on va bien et le soir quand on se retrouve un peu seul, on n'est pas bien du tout en fait et on a besoin de parler, etc. Donc, c'est vrai que je me suis rendu compte que vous étiez très nombreux à vivre des événements comme ça. Alors, ils ne sont peut-être pas similaires totalement à ce que je vous décris là. Après, chacun, on est très différent et on peut exprimer notre crise d'angoisse de différentes façons. Pour autant, c'est important en fait de les maîtriser. Et ça commence par quoi ? Ça commence par accepter en fait. Accepter qu'on fait des crises d'angoisse. Et c'est miraculeux. C'est-à-dire que, en fait, quand vous n'allez pas bien, que ce soit une crise d'angoisse ou un moment d'anxiété, peu importe quel est le degré, déjà, concentrez-vous sur votre émotion du moment et dites-vous que ce n'est pas grave en fait, vous êtes comme ça. Vous êtes comme ça. C'est une crise d'angoisse que vous êtes en train de faire. Oui, je suis en train de faire une crise d'angoisse parce que j'en fais. Ok. Et même si c'est la première fois que vous la faites, ce n'est pas grave. Et déjà, quand vous allez accepter et vous le dire, vous allez voir que votre angoisse, elle va diminuer d'un cran. Ça va être hallucinant. Parce qu'en fait, la première chose, le premier réflexe qu'on a quand on fait une crise d'angoisse ou qu'on a un moment d'angoisse, c'est d'avoir peur de ce sentiment-là déjà de base. C'est-à-dire qu'il est étranger à notre nature d'habitude. C'est un événement qui n'arrive pas non plus toutes les cinq minutes. Et du coup, la première réaction qu'on a, et c'est tout à fait normal, c'est d'avoir une crainte. Et du coup, ça engendre encore plus la crise d'angoisse. Parce que vous vous angoissez parce que vous êtes angoissé. Mais après, c'est un cercle vicieux. Donc, dans un premier temps, déjà, accepte que tu sois angoissé. Accepte que ça n'aille pas. D'accord ? Et ensuite, moi, ce que je conseille énormément, c'est de parler, évidemment, avec un ami, votre copain, votre copine, vos parents, vos frères et sœurs. Enfin, qui vous voulez. De toute manière, c'est pas... Ça, c'est très personnel, encore une fois. Et surtout, n'hésitez pas à appeler. D'accord ? Si vous êtes tout seul dans votre logement étudiant, n'hésitez pas à appeler votre famille et tout et tout pour en parler. Vous parlez de cette angoisse à votre ami, etc. Mais ne restez pas seul parce qu'en fait, sinon, vous risquez de prendre plus de temps à calmer votre émotion. Et ça, c'est dommage. Et il y a un autre truc qui marche très bien, c'est de faire du yoga. J'avais su qu'un jour, je dirais ça. Mais en fait, j'ai découvert le yoga cette année, alors que je fais des crises d'angoisse depuis très longtemps. Le yoga et la respiration. Et c'est vrai que ça, ça m'aide énormément. C'est-à-dire que je sais que moi, là, je fais souvent... Maintenant, j'en fais plus beaucoup, mais c'est vrai qu'avant, je faisais beaucoup d'angoisse le soir. Et en fait, c'est vrai que faire du yoga, ça calme énormément le corps et ça calme la tête. D'accord ? Parce que généralement, les angoisses, ça vient aussi avec des allées et venues de pensées et d'émotions dans votre cerveau. Et c'est ça qui fait imploser tout votre corps et qu'ensuite, ça ne va pas. Donc, c'est vrai que si vous faites du yoga ou vous faites de la méditation... Appelez ça comme vous voulez, on s'en fout en fait que ça s'appelle yoga, méditation. Ce qu'il faut juste, c'est le geste. C'est-à-dire se poser calmement avec une musique qui est tranquille. Je peux vous mettre une playlist tout simplement des petites musiques de yoga pour être tranquille. Des musiques de massage, je ne sais pas, comme vous voulez. Et juste prenez le temps de vous asseoir en tailleur et de respirer profondément. D'accord ? Et c'est vrai que la respiration, c'est assez incroyable. Comme ça a un effet en fait sur l'énergie du corps, sur l'émotion, sur la tranquillité de l'esprit. Et moi, je ne peux que te conseiller vraiment de faire ce temps-là de méditation, de tranquillité. Ça peut être, peu importe, pendant ta prière ou pendant juste un moment où tu te recentres sur toi ou tout simplement où tu veux penser à un truc positif. Parce que vraiment, 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 c'est un effet énorme et très, très bénéfique sur nous. Et on l'oublie énormément. C'est vrai que la respiration, moi, je ne pensais pas que ça pouvait avoir un effet aussi cool en fait sur mes émotions. Et quand je l'ai découvert, je me suis dit, en fait, c'est un remède naturel qu'on a tous, qu'on peut faire partout. C'est très simple. Vous vous posez dans un endroit où vous êtes seul et vous respirez quelques instants. Même avant un examen, moi, je le fais souvent avant un examen. C'est-à-dire qu'avant de me lancer dans ma copie, je prends quelques secondes, je ne regarde pas mon sujet. Alors oui, il y a tout le monde autour de moi qui est agité et tout, mais ça, j'essaye de faire abstraction. Et je me pose quelques instants et je respire. Je respire à fond. Je prends de l'oxygène parce que c'est cet oxygène qui va permettre à mon cerveau d'être efficace. Donc, c'est pour ça, je lui donne ce dont il a besoin. Et après quelques instants, quand mon cœur s'est bien calmeé parce que je suis toujours un peu stressée pour les examens, ce qui est normal, je me lance sur ma copie et ça va beaucoup mieux et je ne suis plus du tout stressée. Donc voilà, pour ce qui concerne les crises d'angoisse, les stress et tout, c'est ce que je peux te conseiller. C'est ce que je fais au quotidien. Vraiment, déjà, ne pas rester seule, faire du yoga quasiment tous les soirs. J'ai une application qui est très bien. Ça s'appelle Down Dog. Et c'est une application qui s'est dérivée en plusieurs autres applications. C'est-à-dire que tu as du yoga, mais tu as également du sport. Tu peux faire fitness, crossfit, je ne sais plus quoi. Donc, je peux mettre le lien de l'application en description. Elle est payante, mais il y a un mois gratuit. Elle n'est pas très chère, je crois que c'est 40 euros par an, si je ne me trompe pas. Ou sinon, tu peux payer par mois. Mais elle est très bien. Elle permet vraiment, tu choisis ce que tu préfères faire en termes de méditation. Si tu veux plutôt étirer ton cou, ton dos, tes jambes, tout ton corps, gérer ta respiration. Et elle est vraiment hyper bien faite et je la trouve très très apaisante. Tu peux choisir le nombre de minutes que tu souhaites faire, etc. Donc franchement, ce n'est jamais la même chose. Donc ça, c'est cool puisque je déteste ça quand c'est toujours la même chose. Donc, en tout cas, moi, je trouve que je la trouve hyper bien et elle m'aide bien au quotidien. Donc voilà, ce que je peux te conseiller en tout cas pour gérer un peu ton angoisse, ton stress. Et surtout, ne reste pas seule. Alors, je préviens tout de suite, je ne suis pas psy, d'accord ? Donc, ne me demandez pas trop de conseils personnels parce que je n'ai pas la compétence et je ne veux pas l'avoir. Je ne veux pas en tout cas avoir cette responsabilité-là. Pour autant, si vous avez besoin de parler, n'hésitez pas à aller voir un psychologue. Notamment, je sais que dans les facs, il y a des psychologues. Aller voir un psy, ce n'est pas une honte. Clairement, c'est très cool d'aller voir un psy, quelqu'un qui s'occupe de toi, qui te connaît, qui te donne des bons conseils. C'est vraiment cool. Et moi, d'ailleurs, j'étais allée voir une psy quand j'étais en troisième année de droit. Et elle était parfaite, enfin parfaite pour moi en tout cas. Et elle avait une méthode très particulière puisqu'elle guérissait par l'art. Et c'est-à-dire qu'elle me donnait des poèmes, elle me donnait des tableaux pour finalement essayer d'extérioriser mes émotions en fonction de ce que je lisais, en fonction de ce que je voyais. Et c'est vraiment marrant de faire cet exercice. Vous pouvez le faire un peu tout seul. C'est-à-dire que vous allez taper sur internet poème, par exemple. Vous pouvez taper un thème, poème sur la nature si vous aimez la nature, poème sur la mer, poème sur ce que vous voulez, peu importe. Et puis, vous le lisez. Vous le lisez. Alors, moi, je ne suis pas forcément une... Je ne lis jamais. Pour autant, j'ai beaucoup aimé faire ces exercices. Et c'est vraiment cool de voir que ce poème, il m'a touchée de cette façon parce que ça me fait penser à ça et ça me fait penser à ça. Et c'est très, très positif. Voilà. Le positif attire le positif. Donc, positiver. Évidemment, c'est tout ce que je peux vraiment vous conseiller. Et puis, voilà. N'hésitez pas, en tout cas, si vous avez des besoins de conseils, de conseils. Mais je ne suis pas là pour soigner qui que ce soit en fonction de vos émotions. Ce n'est pas mon boulot, clairement. Je suis juste là pour vous donner mes petits conseils personnels. Voilà. En tout cas, positiver. Ayez confiance en vous. Et puis, moi, je vous donne très vite rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt. Sous-titrage ST' 501